Au départ j'avais un scénario avec des tendances un peu film noir, polar, et je ne voulais pas faire un film de genre comme ça, plaquer un genre comme ça sur le paysage enfin tchadien tout ça, ça ne m'intéressait pas. Dès le début quand on voit le film c'est l'histoire d'un homme qui va vers sa tragédie et c'est comment en fait à un moment donné non pas créer une happy end mais tout simplement brouiller les pistes et faire en sorte que le personnage ne meurt pas à la fin alors que quand on regarde l'histoire au début en fait on se dit qu'il va vers sa propre mort. Ces deux marginaux qui vivent essentiellement la nuit, ce danseur qui se produit dans les bars, dans les boîtes de nuit et cette fille prostituée qui vit aussi la nuit pour gagner sa vie. Et donc ces deux personnes qui à un moment donné se reconnaissent, s'attirent et fatalement quelque chose arrive. Je voulais parler plus d'un drame social parce que je connais cette jeunesse là pour la fréquenter souvent. Et je voulais parler un peu de tous ces jeunes laissés comme ça de côté, qui n'ont pas forcément d'avenir et qui essayent de survivre dans la débrouille. Et c'est vraiment ça que fait Grigiri dans le film. C'est important que l'Afrique soit présente à calme et il faut qu'on se batte pour faire des films importants qui soient présents dans les grands rendez-vous en fait cinématographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.